Alors, ma présentation, je l'ai intitulée « iPad en classe de français au-delà de l'organisation scolaire et de la gestion de classe ». Et je suis assez contente d'avoir fait ça parce que je pense qu'il y a des choses vraiment très intéressantes qui ont été dites à ce sujet-là aujourd'hui, autant par Mme Martin que par M. Petit, qui vient de passer. En fait, je veux simplement revenir, parce que j'avais prévu ça dans ma présentation, sur les deux conditions préalables avant de commencer à parler de pédagogie et de vision, parce que c'est un peu là-dessus que je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est pourquoi utiliser l'iPad finalement en classe. J'ai pensé à deux termes très importants selon moi, confiance et vigilance. Si on ne fait pas confiance aux élèves, on devient paranoïaque. Et je pense que dès le début, quand on utilise la machine en classe, on est un peu paranoïaque. On se met à paniquer. Et ce n'est pas quand on a un iPad en classe d'un élève pour faire une démonstration et qu'on voit apparaître en boucle une discussion « iMessage » incluant à peu près dix élèves qui sont devant moi. Et eux ne savent pas que je vois et que je regarde ça et que je dis « Eh, mais ça ne paraît pas. » Impossible de le savoir. Alors, on amorce à ce moment-là une petite discussion pour voir comment on peut régler cette question-là de la distraction en classe. Donc, au lieu de tout fermer, moi, je pense que ce n'est vraiment pas la bonne approche. Mais encore là, chacun a ses limites. La question de la vigilance qui a été mentionnée par plusieurs élèves tantôt, je pense que tout est là, dans le sens où pas une vigilance paranoïaque, on n'est pas des policiers, on ne veut pas l'être, mais une vigilance de quelqu'un qui accompagne et qui oriente les élèves, donc qui est là, simplement présent, qui circule, qui regarde ce qu'ils sont en train de faire, mais qui ne sont pas en train de les surveiller pour voir s'ils ne sont pas sur Facebook. En fait, l'idée, c'est, en tout cas, mon point, et je vais clore tout de suite avec ça, c'est que je ne vais pas aller vérifier s'ils sont sur Facebook, je vais aller voir ce qu'ils sont en train de faire, en train de construire, en train d'apprendre. Et là, toute la dynamique avec les élèves s'est installée graduellement. Et évidemment qu'il y en a qui, rendus au mois de mai, vont encore sur Facebook ou sur iMessage pour à peu près tout et rien, mais ça réduit à chaque semaine, à chaque mois. Tout à coup, il y a un climat de confiance qui s'installe, les élèves veulent apprendre. Et ça se fait, je vous le dis, vraiment de façon très intéressante. Mais ce n'est pas de ça dont je suis venue vous parler. Je suis venue vous parler de la question qui m'habite, moi, depuis que je suis arrivée au Collège en Eudes. Je suis arrivée en même temps que l'iPad, alors ça tombait bien pour moi, parce que le défi technologique du iPad, je trouve ça extraordinaire, ça me stimule énormément, mais comme Mme Martin a dit tout à l'heure, si on ne sait pas pourquoi on utilise l'iPad, on est bien mal parti. Alors moi, ça fait partie de mes préoccupations constantes, tous les jours, j'y pense, à chaque fois que je l'utilise avec les élèves. Et quand je termine un cours en me disant, j'ai utilisé l'outil, oui, mais je ne suis pas sûre que c'était pour les bonnes raisons, j'essaie d'éliminer ça automatiquement de ma planification. Donc, pendant la réalisation d'un projet, je pense que tout le monde ici, moi, je suis en français, mais ça pourrait être dans n'importe quelle matière, on doit toujours avoir en tête comment la tablette m'aide-t-elle à former, selon vos objectifs à vous, mais moi, c'est des lecteurs, des scripteurs, des orateurs plus compétents. J'ai toujours ça en tête lorsque j'intègre l'outil, la tablette dans ma classe. Et en relevant, j'ai mis six points ici qui sont pour moi, pour la première année, je suis certaine que ces points-là changeraient si je faisais l'exercice l'année prochaine, mais pour la première année, je me suis rendu compte que les avantages étaient surtout du côté des compétences transversales. Vraiment, donc oui, ils apprennent, je pense, à certains égards, mieux la langue, mais surtout au point de vue des méthodes, des stratégies d'apprentissage, des stratégies d'études, des stratégies de synthèse. Donc, les six points que je vais aborder très rapidement, bon, facilite la communication, évidemment, on va essayer de voir comment ça peut aider, facilite le développement de l'esprit de synthèse, permet aux élèves de s'observer et de s'écouter, pas pour devenir des êtres narcissiques, mais bien pour progresser, facilite l'utilisation des stratégies de lecture et d'écriture, en donnant du sens, et finalement, pour tout ce qui concerne la publication, l'écriture collective, publication de textes en ligne, parce que les élèves aiment beaucoup partager ce qu'ils font. Donc, je vais partir, c'est un prétexte, là, j'ai déposé un, en fait, c'est un exemple de projet intégrateur qu'on a utilisé dans la classe de français, un projet qui permettait de travailler tous les volets. Donc, dans le cadre de la semaine du développement international, parce que je pense que la tablette nous permet de former des citoyens du monde, alors pourquoi pas utiliser cette ouverture-là? En semaine du développement international, on est parti sur une idée de projet où des élèves auraient à créer un dossier de presse sur une ONG qui œuvre en lien avec un des huit objectifs du millénaire et présenter cette ONG, donc partir sur Internet, créer un dossier de presse, faire une présentation orale et écrire, finalement, un journal de bord par la suite, en se prenant un peu pour un coopérant qui se retrouverait à l'autre bout de la Terre et qui aurait à laisser un peu ses mémoires sur papier. Donc, ça, c'est mon prétexte pour vous expliquer en quoi la tablette m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, faciliter la communication. Évidemment, lors des rencontres pour la planification, une application comme Inspiration est très utile pour les élèves parce qu'on offre plusieurs modèles. Moi, j'aime beaucoup cette application-là pour mettre en place déjà les tâches à faire, les échéanciers, les principales étapes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, évidemment, les élèves peuvent exporter ça, s'envoyer ça à la maison et tout le monde part sur des mêmes bases. Donc, c'est très intéressant. J'aimerais revenir par ailleurs par rapport à la communication sur iMessage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une très, très mauvaise expérience avec iMessage dès le début et j'ai décidé que ça n'en resterait pas là parce que c'est un outil qui me semble trop intéressant. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec les élèves et là, j'ai fait des captures d'écran de discussions qui portaient sur différents projets et j'ai fait un appel à tous. Je lui ai demandé aux élèves, faites-moi des captures d'écran de discussions, de conversations que vous avez eues sur iMessage qui concernaient les projets d'école et j'ai eu un flot de courriels et il n'y avait même pas de niaiserie entre les propos et on s'envoie du matériel, des documents, des exemples. Bon, évidemment, il y en a qui vont dire qu'on pourrait utiliser ça pour tricher, mais encore là, on devient paranoïaque. Alors, restons avec la majorité, celle qui veut bien travailler, celle qui veut utiliser les outils et construisons là-dessus. La véritable richesse de iMessage, selon moi, ce serait que ça soit davantage, ça permet plus la collaboration et l'entraide. Malheureusement, les élèves s'envoient des parties de documents, mais c'est encore pour colliger, on assemble des documents. Moi, c'est sur quoi j'aimerais beaucoup travailler avec un outil comme celui-là, c'est que les élèves tentent de valider l'information des autres, contribuer pour que vraiment il y ait un travail d'équipe et non pas comme avant où on prenait différentes parties du projet, on collait ça, on mettait une agrafe. Donc, je pense qu'il y a une porte là, il y a une ouverture à ce niveau-là qu'il faut absolument travailler. Grosse découverte pour moi cette année aussi. Encore une fois, il y a toujours le pendant négatif, mais ou vous. Conversation avec plusieurs personnes en même temps. Beaucoup d'élèves l'utilisent. Évidemment, il y en a qui vont l'utiliser pour les mauvaises raisons, mais plusieurs ont établi les bases de leur projet de la maison, essayant de trouver une macro-planification à leurs nombreux projets. Ça leur permet de gagner beaucoup de temps et c'est très utile pour eux. En ce qui concerne l'esprit de synthèse, on a vu passer beaucoup, j'ai encore des images en haut de l'application Inspiration. Esprit de synthèse, que ce soit pour faire des réseaux de concepts ou bien des résumés, etc., je n'ai pas vraiment vu, mis à part tout ce qu'on dit là, motivation, économie de papier, je n'ai pas vraiment vu d'avantages marqués à utiliser ça au point de vue de l'acquisition des connaissances. Par contre, lorsqu'on a à le diffuser, lorsque les élèves ont à partager l'information, que ce soit avec Keynote, donc les synthèses que les élèves font, mes deux images en bas, ils prennent, là, il y a tout un intérêt extraordinaire à travailler, mais encore faut-il leur montrer. Au début, les élèves vont mettre beaucoup de transition de feu, par exemple, sur le Keynote. Ils prennent beaucoup de temps à rendre ça très interactif, un peu comme ce à quoi ils sont habitués, jeux vidéo, etc. Donc, tout le travail sur le contenu, sur la mise en page, sur comment notre cerveau veut organiser l'information et comment cet outil-là peut être utile lors de nos présentations. Pas simplement pour mettre de la couleur, etc., mais pour que ça nous aide et que ça aide les élèves à développer leur esprit de synthèse. Toujours dans une mission de diffusion. Donc, évidemment, l'ajout de matériel multimédia, si on parle de synthèse, une image vaut mille mots, si ça le dit, mais quand je mets une image, et je travaille beaucoup ça avec les élèves, quand je mets une image, quand je décide de mettre un extrait vidéo, un extrait sonore, pourquoi je le fais? Parce que nous, on doit se poser la question, mais eux aussi doivent se la poser. Puis des fois, les élèves vont me dire, je ne sais pas. Bien, si tu ne le sais pas, bien, peut-être que ce n'est pas utile. Alors, ils travaillent, et si vous saviez le nombre, l'amélioration des présentations, qui ont commencé par un gros paragraphe de mots trop bien, et tout est écrit sur la présentation, de ce qu'ils vont dire, à, oh, OK, je vais vraiment utiliser une plus-value au fait de rendre la présentation visuelle extraordinaire. On parlait de caméra tout à l'heure. L'oral. On fait beaucoup de projets en français, mais je pense que dans les autres matières aussi, on utilise beaucoup l'oral. Dans notre cas, ça compte pour 20 % de l'étape, et souvent, c'est le parent pauvre, dans le sens où on leur donne une note après une présentation. L'outil du iPad est extraordinaire. Donc, moi, j'ai invité à quelques reprises les élèves à se filmer cette année, mais pas uniquement pour faire rire d'eux. Premièrement, ils se filment avec, on les filme avec leur propre iPad, évidemment. Et les élèves qui les regardent vont avoir l'accompagnement d'une feuille pour faire une espèce d'évaluation. On leur donne des points précis à travailler. Regarde ta posture, regarde ta gestuelle. Tu avais les mains dans les poches, c'était atroce, il faut que tu travailles ça, etc. L'élève repart avec ces images-là, et il se donne un objectif. Deux. Pas, il faut que j'améliore mon intonation, mon débit, mon volume, il faut que je sois drôle, il faut que je fasse la gestuelle, etc. Non. Chaque petit exercice, parce que je pense qu'avec l'iPad, ça nous permet ça, c'est d'y aller avec la théorie des petits pas. Donc, on se regarde, on s'analyse, on s'entraide, toujours l'idée de collaborer, de communiquer. Et là, l'élève repart à la maison avec son image, et en se disant, d'encore, prochaine fois, mimique, j'essaie d'être plus vivant. J'arrive à mon évaluation, et moi, j'ai sur papier cet objectif-là que l'élève s'est donné. Extraordinaire. L'élève, moi, je sais déjà que je vais attirer mon attention davantage sur cet aspect-là. En permettant aux élèves de s'écouter aussi, il y a un répondantique à l'école extraordinaire, d'ailleurs, je dois le dire, Alexandre Gagné, qui a, moi, je le faisais en communication, qu'il le fait aussi dans son cours d'informatique, travailler la voix. Donc, avec des applications, je nomme pas vraiment des applications, parce qu'il y en a tellement, on pourrait utiliser une ou l'autre, chacun a ses préférences, mais pour travailler tout ce qui s'appelle prononciation, intonuation, il y a des élèves qui ont fait un progrès, en quelques mois, extraordinaire, simplement en prenant conscience, parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est prendre conscience qu'on ne sait pas, prendre conscience qu'on n'a pas de bonne prononciation, prendre conscience de tout ce qu'il faut par la suite. Je vais prendre une pause. Je pense que je parle beaucoup. J'ai dit, c'est un outil extraordinaire pour s'écouter, mais aussi pour m'écouter, moi, et donc vous écoutez, vous. J'adore les commentaires audios qui sont fournis par plusieurs applications, dont Iannotate, mais les commentaires audios, encore une fois, il faut réfléchir à pourquoi on les utilise. Dans une production écrite, par exemple, parce que j'enseigne en français, je ne vois pas pourquoi je corrigerais une production écrite complète à l'oral. Aucun intérêt. Par contre, lorsqu'on entre dans la cohérence textuelle, par exemple, là où je voudrais donc mettre plein de commentaires à expliquer à l'élève, des trucs un peu plus, qui demandent un peu plus d'explication pour que l'élève progresse. Outil extraordinaire. Je mets mon commentaire, pourquoi il n'y a pas une progression ici, pourquoi il n'y a pas une bonne reprise d'information, mais un seul critère à la fois. C'est beaucoup plus rapide pour moi et c'est presque comme si je corrigeais avec l'élève à côté de moi. Net avantage. Bon, on parlait de compétences transversales, tout ce qui concerne les stratégies d'annotation en écriture ou en lecture. Selon moi, ultimement, si on enlève encore une fois l'idée du papier, de la motivation, etc., il n'y a pas vraiment de différence à utiliser un logiciel comme Ayanna Tate ou PDF Expert, sauf pour l'idée de consigner les documents et rendre ça plus agréable. Mais je voudrais vraiment en tirer l'attention sur l'idée de la modélisation. Pour moi, c'est un outil superbe parce que ça me permet de modéliser, mais de façon spontanée. Je circule, je vois du travail qui est fait sur les copies des élèves et là, je me dis, « Ah, wow! Extraordinaire ce que tu fais, Myriam! » Prends une photo où je mets son iPad en Apple TV, qui fonctionne d'ailleurs très bien, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, et là, c'est un travail d'élève. On modélise, on modélise, mais ce n'est pas uniquement l'enseignante. C'est à partir des stratégies gagnantes des élèves qu'on peut communiquer automatiquement sur l'écran. Et c'est très, très… L'idée d'impliquer les élèves ici, là, toujours aussi intéressante. Donner du sens. Tantôt, les élèves ont aussi amené l'idée du dictionnaire en ligne, etc., tout ce qu'on a comme outil de référence numérique. Oui, c'est sûr. Si on est en production écrite et que ça vaut 40 % de l'étape, l'élève va chercher tous les mots, probablement même le « la lait ». Mais, dans d'autres circonstances où ce n'est pas noté, souvent, l'élève ne doute pas. J'ai fait une expérience, pour être sûre de ce que j'avance, en fait, j'ai fait lire un texte à des élèves où il y avait un seul personnage qui descendait dans un gouffre. Et dans ce texte-là, il y avait orifice, galerie latérale, treuille, parois. Et si on ne comprenait pas ces mots-là, vous comprendrez qu'avec aussi peu d'action, on ne comprend pas ce qui se passe. J'ai dit aux élèves, si vous ne comprenez pas les mots, n'oubliez pas, là. Cherchez dans votre dictionnaire, c'est au bout de vos doigts. Je suis revenue le lendemain. Bon, je vous fais un petit quiz avant de partir. Avant qu'on commence, là, je mets des mots au tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, vous, quand vous avez lu le texte? Bien, là, il descendait dans un trou. Oui, mais le texte avait sept pages, quand même. Alors, il y avait des éléments qui vous ont un peu manqué. Alors là, bon, c'est à partir d'expériences comme ça où l'idée de faire prendre conscience aux élèves, tu as le dictionnaire, là, mais développe le réflexe. Et j'ai demandé aux élèves, pourquoi vous n'allez pas chercher les mots dans le dictionnaire? J'ai dit, là, on ne parle pas de paresse ni de manque d'effort, là. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi, au point de vue des apprentissages, vous n'y êtes pas allés? Et savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Très brillamment, d'ailleurs. Mais on ne s'aperçoit pas qu'on ne comprend pas. Et tout est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un iPad en classe que les élèves vont se rendre compte des bris de compréhension plus rapidement. Donc, c'est à nous, encore une fois, d'être là, de les accompagner, pas de les piéger, mais de trouver les activités qui vont leur faire réaliser qu'ils doivent douter et qu'ils doivent prendre conscience de leurs difficultés. L'année prochaine, je veux beaucoup travailler avec e-book, donc toute l'idée des contenus littéraires en ligne. Et je m'intéresse beaucoup à savoir, justement, est-ce qu'ils vont faire cet effort-là de peser avec leurs doigts sur les mots? Donc, ils ne comprennent pas la signification. Parce que e-book, c'est ce que ça nous donne comme net avantage, l'accès direct à l'encyclopédie ou au dictionnaire en ligne. Mais ça ne se fera pas de façon magique. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils aient le goût d'apprendre. Et là, c'est nous, c'est là où on intervient. L'écriture collective, je fais une petite parenthèse parce que ce n'est pas obligatoirement la panacée des gens qui ont un iPad. pour les profs de langue, je vous le dis. Sûrement que vous en avez entendu parler. C'est sur Internet. C'est gratuit. Une application, on peut écrire de façon collectivement. Et voyez, la colonne de droite, ce sont des échanges entre les élèves pendant qu'ils écrivent. Donc, chacun a sa couleur. Et là, on contribue. Beaucoup, très extraordinaire pour travailler la syntaxe, la ponctuation, la cohérence. Et là, les élèves se commentent et ils se disent « t'as pas fait ça comme il faut, ça c'est bon » et tout, mais dans un silence de plomb. Et c'est très intéressant de voir que lorsqu'ils clavardent, ils utilisent un langage très, très, très familier avec leurs abréviations et tout. Et tout à coup, dans la colonne de gauche, pas assez simple, c'est littéraire. Et ils font un effort, vraiment, aucune erreur de plus que d'habitude. Donc, on a la preuve en deux colonnes que l'idée de clavarder n'a pas nécessairement d'incidence. Bon, l'attentat de... Dernière chose, parce qu'il y en a tellement, on m'a proposé aussi cette année, dernièrement, on m'a montré un site, une application, en fait, pour que les élèves qui ont une belle plume, qui voudraient s'inscrire sur un réseau social pour partager leurs histoires, ça s'appelle Wattpad. J'ai fait exprès de prendre l'encadré ici avec Unlimited Stories, pour dire à quel point c'est difficile de trouver des trucs en français. Mais bon, ça va s'améliorer. mais les élèves peuvent écrire en ligne différents types de textes extraordinaires pour la motivation et ceux qui aimeraient partager avec les autres leur talent pour la création littéraire. Ça pourrait être d'autres applications, évidemment, dans vos domaines respectifs qui permettent de publier et de développer la fierté, en fait. j'aurais besoin de 18 ans pour expliquer tout ce que j'avais à dire. J'avais 20 minutes. Simplement dire, par contre, ce n'est pas magique, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on a un outil techno, attirant, efficace, pratique, convivial. J'adore travailler avec l'iPad et les élèves aussi. Mais si on n'est pas là pour leur expliquer pourquoi et si nous, on n'est pas là pour réfléchir à pourquoi, on passe à côté. Merci. Applaudissements